« McKinsey, c'est une success story à l'américaine. Chicago 1926, un professeur de comptabilité fonde un cabinet de conseil. Surdoué en mathématiques, il estime que les chiffres ne doivent pas servir uniquement à dresser des bilans comptables, mais qu'ils peuvent aussi prédire l'avenir d'une entreprise. En France, les bureaux de McKinsey sont sur les Champs-Elysées. Une adresse prestigieuse, non loin des lieux de pouvoir. Il faut dire que certains de ses dirigeants connaissent très bien Emmanuel Macron. « Comment pouvez-vous justifier ce recours accru à des cabinets privés dans la conduite des politiques publiques au service de l'intérêt général ? » « Quand on fait appel aux privés, on dit pourquoi le public ne fait pas ? Et quand on fait appel aux deux, c'est où on en fait appel trop à l'un, trop à l'autre ? Je ne sais plus, monsieur le député. Je peux vous dire qu'il y a des règles. Ces règles sont évidemment respectées, y compris les règles de transparence. » « Nous ne servons pas non plus les partis ou les personnalités politiques. C'est interdit dans nos statuts. » C'est l'histoire de près d'un demi-million d'euros d'argent public qui est allé dans les poches d'une firme américaine sans que personne ne sache vraiment pourquoi. Une affaire de privatisation de l'action publique de plus pendant le quinquennat d'Emmanuel Macron. Alors comment et pourquoi l'État français a-t-il versé plus de 496 000 euros à un puissant groupe privé américain ? Qu'est-ce que cela révèle des relations de ce gouvernement avec des cabinets de conseils privés ? Y a-t-il des conflits d'intérêts ? Pour Blast, je reviens sur la mystérieuse affaire McKinsey. La polémique a été relancée avec cette séquence, extraite d'une audition de la commission d'enquête du Sénat. « Vous avez obtenu un contrat d'un montant de 496 800 euros pour, je cite, « évaluer les évolutions du métier d'enseignant ». Vous pouvez nous dire à quoi aboutit cette mission ? » La rapporteure interroge des responsables de McKinsey, un très gros cabinet de conseil américain, qui a reçu une très grosse somme d'argent de la part de l'État français. Et le but de cette commission, c'est de comprendre où est passé cet argent et à quoi il a servi. De longues minutes pendant lesquelles la rapporteure va essayer d'en savoir plus. Il y avait des responsables, des enseignants qui collaboraient ? Oui, madame la rapporteure, mais je n'ai pas directement piloté ces travaux. D'accord. Et nous travaillons maintenant, madame la rapporteure, depuis une vingtaine d'années aussi, sur l'analyse de l'évolution des systèmes d'éducation. Oui, je trouve que cette réponse est un peu imprécise. Elle va demander des précisions et va être confrontée à beaucoup de blabla que je vais vous épargner ici, sinon cette vidéo va durer quatre heures. Mais évaluer les missions du métier d'enseignant, ça veut dire quoi au juste ? Et surtout, qu'est-ce qui justifie l'externalisation de ces compétences à des cabinets privés ? C'est bien ce qui met McKinsey et les membres du gouvernement dans l'embarras. Amélie de Montchalin, ministre de la Fonction publique, explique que cela devait alimenter un important travail du ministre de l'Éducation, qui devait aboutir en avril 2020 à un colloque sur l'avenir du métier d'enseignant. Sauf que, pas de bol, ce colloque a été annulé à cause de la crise sanitaire. Et pas de bol non plus, il n'a jamais été reprogrammé. La ministre précise tout de même que ce travail a été utilisé pour réaliser un rapport sur le professeur du XXIe siècle présenté au Collège de France en décembre 2021. L'occasion enfin de rentabiliser cet investissement ? Pas vraiment, à en croire l'auteur principal de ce document de 120 pages, Yann Algan, professeur d'économie et doyen de l'École d'affaires publique de Sciences Po, qui explique à France Info Dans la dernière partie, qui présente une analyse comparative des modes de gouvernance, Yann Algan a bien repris quelques graphiques produits par Mack Kinsey dans son document, mais cela représente un pourcentage tout à fait négligeable du rapport, estime-t-il. Mais alors, à quoi a bien pu servir cet argent ? Mystère et boule de gomme. Et ces affaires pour le moins étranges de versements d'argent public à des cabinets de conseils privés ne sont pas nouvelles. En pleine pandémie, entre mars 2020 et février 2021, le ministère de la Santé a passé pas moins de 28 commandes auprès de 7 cabinets pour un coût de 11 350 000 euros. Sur la période 2018-2020, les dépenses de conseils de l'ensemble des ministères se sont élevés à une moyenne annuelle de 140 millions d'euros, selon les chiffres de son propre ministère. Moi, je ne verserai jamais dans le populisme, qui consisterait à dire que jamais, au grand jamais, l'État n'aurait pas besoin d'aller chercher une vision externe, n'aurait pas besoin d'aller chercher une compétence ponctuelle qu'il n'a pas. Amélie de Montchalin part donc du principe qu'il y a de nombreuses compétences que l'État n'a pas. Des compétences qui coûtent 140 millions d'euros par an, donc. Mais alors, à quoi servent donc ces cabinets ? Qu'apporte-t-il exactement de si précieux que l'État ne puisse pas faire lui-même ? Karim Tadjeddin, le directeur associé de McKinsey, l'explique ainsi. Nous intervenons essentiellement dans deux cas de figure, en amont de la prise de décision pour aider à instruire celle-ci grâce à des travaux d'analyse factuelle, et on avale la décision pour aider les responsables publics dans l'exécution. Seulement, on peut s'imaginer qu'il est plus facile de faire affaire quand on connaît bien les clients. Une enquête édifiante publiée dans Le Monde en février dernier soulignait la proximité troublante d'Emmanuel Macron et son entourage avec McKinsey dans de nombreux autres dossiers. Cette enquête, dont je vous conseille fortement la lecture, racontait déjà l'opacité, le silence, le pouvoir, l'influence. Impossible de savoir qui fait quoi, comment, en ce qui concerne ses contrats avec McKinsey. Pour Frédéric Pierru, spécialiste des politiques de santé publique, sociologue et chercheur au CNRS, tout ceci n'est que le résultat d'une porosité grandissante entre l'élite de la haute fonction publique et l'élite du secteur privé. Et effectivement, certains responsables passent du privé au public et retournent dans le privé. 40% des patrons du CAC 40 et des membres du conseil d'administration du CAC 40 sont des hauts fonctionnaires. Un jour, on va s'en rendre compte. Comme par exemple certains consultants de McKinsey, justement après l'élection d'Emmanuel Macron. L'un devient directeur adjoint du cabinet du secrétaire d'État au numérique, un autre chef du pôle projet à La République en marche, ou encore l'exemple d'Éric Labbéille, un dirigeant de McKinsey qui en août 2018 est nommé par Emmanuel Macron président de Polytechnique. Autant vous dire que ces liens, maintes fois rapportés dans la presse, ont laissé la rapporteure perplexe. Et quand elle a évoqué la participation des salariés de McKinsey à la campagne d'Emmanuel Macron en 2017, Karim Tadjeddin a indiqué que ses échanges avec l'équipe de campagne du candidat à partir de son mail professionnel constituait une erreur qui a donné lieu à une suite interne. J'ai bien entendu ce que vous avez dit ce matin aussi. C'est-à-dire que c'était une erreur. C'est quand même une grosse erreur. 496 800 euros, c'est l'équivalent de 1600 purificateurs d'air dans 1600 restaurants scolaires, et c'est l'équivalent d'un million de masques FFP2 qui attendent dans l'urgence les enseignants, comme l'a promis le ministre Blanquer, puisqu'il en a promis 5%, donc nous serions à 20% de la promesse. Suite au scandale, Amélie de Montchalin a annoncé dans une interview à l'Obs que l'État français ferait moins appel à des cabinets de conseil en 2022. « Nous avons décidé de faire baisser en 2022 de 15% au moins les dépenses sur les conseils en stratégie et en organisation pour tous les ministères, explique la ministre, parce que nous sommes convaincus qu'en la matière, l'État a la capacité de faire avec les ressources et les compétences dont il dispose. » Et à Blast, ça nous laisse un peu perplexes. Parce que si l'État avait la capacité de faire avec les ressources et les compétences dont il dispose, comme le dit Amélie de Montchalin, on se demande pourquoi, en premier lieu, il a fait appel aussi massivement à des cabinets de conseil privés. De manière plus globale, cette affaire d'appel à des cabinets de conseil privés pose la question du lien entre le public et le privé. Que le public doive faire appel au privé qui serait plus compétent, c'est une doctrine économique qui a été massivement appliquée par le Royaume-Uni. Entre 2002 et 2007, l'État britannique a signé 55 contrats avec le privé. Le but, faire financer un investissement public, par exemple la construction d'un hôpital ou d'une école, par le secteur privé. Seulement les emprunts du secteur privé sont toujours plus chers que ceux opérés par les gouvernements. Résultat, la construction d'écoles par le privé a coûté en moyenne 40% de plus que par le service public. Celle des hôpitaux a été 70% plus élevée, selon les calculs du Trésor britannique datant de 2011. Le médecin nous emmène voir l'hôpital de son quartier. Il a beaucoup changé depuis l'intervention de McKinsey. Ce que vous voyez là, c'est ce qu'il reste de l'hôpital. C'est la partie historique, mais il n'y a plus de service d'urgence. Et là, c'est devenu des appartements privés pour retraités. Le service de maternité a été détruit, ça arrive partout dans le pays. Conséquence de ce fiesco, aujourd'hui, le Royaume-Uni a quasiment mis fin à ce type de contraint. Mais en France, ce n'est pas le chemin que nous semblons prendre. Et on peut se demander si l'arrivée d'un banquier d'affaires à la tête de l'État n'a pas été le plus beau symbole de cette hybridation entre public et privé. Voilà, c'est la fin de cette courte chronique. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette affaire. Je rappelle que Blast ne vit que grâce à son audience. Donc si vous voulez que je puisse continuer à être payée pour écouter tard le soir ces auditions de commissions d'enquête du Sénat, n'hésitez pas à vous abonner ou à faire un don sur blast-info.fr. Et moi, je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501